Je suis Laurence Rongère, actuellement je travaille au sein de l'Agence Régionale de Santé Bretagne en tant que chargée de mission sur les contrats locaux et la prévention-promotion de la santé. Et avant cette partie professionnelle, j'ai eu une autre partie professionnelle très importante qui était dans le domaine du médicament de l'industrie pharmaceutique pendant 20 ans. Moi, j'ai intégré le HESP avec le Master Pilotage des politiques en action de santé publique en 2010. Et en fait, j'ai intégré ce Master dans un objectif de reconversion professionnelle et surtout parce qu'en 2010, on était dans une phase de mouvement avec la loi HPST de 2009 et la création des ARS. Et donc, l'objectif de reconversion, l'intégration potentielle de l'Agence Régionale de Santé était déjà pour moi quelque chose que j'avais à l'esprit. Et donc, ce Master me permettait d'obtenir une formation, en tout cas une validation pour pouvoir changer de métier. Alors, il a eu un impact extrêmement positif puisqu'il a répondu complètement à mes attentes, c'est-à-dire à mes attentes de reconversion professionnelle. Il faut être très clair, c'est que ce Master PPASP avec le HESP m'a permis de postuler au sein d'institutions ou pour des postes qui sont plus orientés vers la santé publique, chose que vraisemblablement je n'aurais pas pu faire autrement en essayant de trouver un job ou un métier similaire de par moi-même sans avoir fait cette reconversion, enfin ce Master plus exactement. Dans un premier temps, moi j'ai été chargée de mission pour les conférences de territoire parce que là aussi, 2010, la démocratie en santé était en plein boom, je dirais, entre guillemets, avec l'objectif que l'usager prenne sa place au sein de la démocratie en santé. Et en fait, ce métier, cette fonction m'a amenée en 2016 à intégrer l'Agence régionale de santé, donc la boucleté bouclée puisque c'était l'objectif, en tant que chargée de mission sur les contrats locaux de santé et également dans le domaine de la prévention et promotion de la santé. Donc si on reprend les contrats locaux de santé, donc là je suis chargée de mener les projets pour le département 35. Donc ce métier consiste en fait à être en lien avec les collectivités territoriales qui veulent s'impliquer sur le sujet de la santé et qui veulent contractualiser avec l'Agence régionale de santé. Et donc moi, mon métier d'un point de vue pragmatique, c'est d'élaborer, de suivre ces contrats locaux de santé. Et donc en résumé, en fait, c'est vraiment essayer d'activer un réseau d'acteurs locaux de proximité qui vont s'impliquer sur les sujets de la santé pour pouvoir mettre en place des actions de proximité. Des actions de proximité et en coordination aussi avec les politiques menées par les communes, les groupements de communes, les pays. Et donc ça, c'est la première partie de ma mission aujourd'hui en tant que chargée de mission contrat locaux de santé. Et puis le deuxième volet est celui de la prévention et promotion de la santé. Donc là, par rapport à ce volet, l'objectif est effectivement de promouvoir la prévention et promotion de la santé au sens large du terme avec plus particulièrement trois spécialités ou trois thématiques, conduite addictive, vaccination, nutrition, activité physique. Donc l'objet, c'est de promouvoir ces thématiques au niveau des différentes politiques de l'ARS, mais aussi à l'extérieur en lien avec des partenaires comme le conseil départemental, le conseil régional. Alors un bon moment de ma scolarité, je dirais que pratiquement, enfin toute l'année a été un bon moment de scolarité parce qu'avoir une reconversion professionnelle à 45 ans, ce n'est pas si simple que ça. Et en fait, toute cette année a été très positive puisqu'on est sur une approche certes universitaire, mais en même temps professionnalisante. Et si je devais reciter un moment que j'ai trouvé très intéressant après dans la pratique au quotidien, c'est celui des moments où on mène des projets en interfilière. Cette approche et ces projets interfilières étaient pour moi, avec le recul sur le moment, c'était très intéressant, mais avec le recul, je trouve que c'était un moment particulièrement enrichissant.